Hello les amis, je vais vous parler de networking sur cette belle place vide. Je ne sais pas si c'est le meilleur endroit, mais je tenais à vous faire prendre conscience des trois gros avantages à assister à des événements. C'est indispensable quand vous êtes entrepreneur d'aller à la rencontre des gens, d'aller à des événements. Alors, je vais vous les donner. Premièrement, le plus basique pour vous, ce serait de retenir que si vous cherchez des clients, quand vous allez à des événements, vous rencontrez potentiellement des prospects, des gens avec qui vous discutez et avec qui vous allez partager le fait que vous faites telle activité, vous vendez telle chose. Donc, la personne se dit, ça m'intéresse, je vais chercher ça et c'est un client potentiel. Ça, c'est un avantage, mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer des prescripteurs, des gens qui peuvent vous recommander à d'autres personnes. Et ça, c'est peut-être parfois même encore plus intéressant. C'est-à-dire que si moi, je suis expert comptable, je viens à un événement pour entrepreneur, je rencontre des entrepreneurs qui… Je rencontre par exemple un dirigeant d'agence de communication qui travaille avec beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'experts comptables. Et donc, en passant par cette personne-là, je peux être mis en relation. Parce que ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ce n'est pas simplement nous qui recherchons une opportunité quand on veut être mis en relation. C'est-à-dire, moi, je vais y gagner si cette personne me met en relation avec des clients. Mais même cette personne, elle va y gagner. Parce que pour cette personne, elle apporte de la valeur à ses clients ou ses amis ou ses partenaires si on lui présente quelqu'un qui va aider la tierce personne dans son business. Voilà. Vous comprenez l'idée, c'est qu'aller à des événements, c'est pour trouver des clients, mais aussi pour trouver des gens qui peuvent vous mettre en relation avec des clients. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est évidemment de se former. Bien sûr, il y a YouTube, il y a les formations en ligne, il y a des livres. Et ça, il faut le faire. Moi, je suis tout le temps en train de me former. Par contre, parfois, on est distrait, on n'est pas super concentré. Quand on va à un événement, on est super focus parce qu'on a payé pour y aller, parce qu'il y a un orateur, un speaker qui est venu exprès pour parler. Et puis, voilà, si la personne est intéressante, on a envie d'écouter. Et ça, c'est important parce que si vous êtes très focus au bon événement avec quelqu'un qui vous apporte les bons conseils et vous écoutez à fond, vous pouvez découvrir un outil, une méthode, une technique marketing qui peut vous aider à doubler votre chiffre d'affaires peut-être même. Vraiment, vraiment. Donc, ça, c'est important d'aller à des événements pour vous former. Mais troisième gros avantage qu'on ne comprend pas forcément quand on est débutant, c'est le côté inspirationnel de ces événements. Théoriquement, on ne comprend pas ça. Ça veut dire quoi ? Je vais à un événement, en quoi ça va m'inspirer ? Ça veut dire quoi m'inspirer ? Ça veut dire quoi m'encourager ? Ça veut dire que si vous êtes dans une pièce où il y a des gens qui ont réussi ce que vous, vous cherchez à faire, inconsciemment, vous allez vous dire « Ok, c'est possible, mon rêve, mon projet est possible. » Vous allez commencer à travailler différemment. Au lieu de vous décourager au quotidien, c'est dur, c'est dur, vous voyez ces gens-là. Et sans même discuter avec ces personnes, sans même avoir des conseils de ces personnes-là, vous pouvez juste être inspiré par leur présence. Moi, récemment, j'étais à un événement aux États-Unis avec mon groupe Mastermind. On se retrouve deux fois par an avec une centaine d'entrepreneurs. Et parmi eux, il y a un quart, un tiers de millionnaires. Donc, le fait d'être avec eux, je me dis « Ah bah tiens, oui, on peut vivre de sa passion. » Je le savais, mais c'était assez théorique. Oui, on voit ces superstars sur YouTube et on se dit « Allez, c'est comme une star de cinéma. » Ok, on ne se dit pas « Je peux devenir une star de cinéma tant qu'on n'a pas rencontré peut-être des comédiens. » On se dit « Tiens, c'est possible. » Tiens, ok, il y a les grandes stars, mais tiens, eux-là, ce ne sont pas des grandes stars, mais ils y sont arrivés. Donc, moi aussi, je peux y arriver. Donc, ça, c'est vraiment important d'être auprès de gens qui ont comme standard votre objectif. Si vous cherchez à gagner 100 000 euros par an et que vous traînez avec des gens qui gagnent plus de 100 000 euros par an, c'est tellement normal pour eux que dans votre cerveau, vous allez trouver que c'est normal et vous allez élever vos standards. Et ça ne va pas être genre « Oh, j'aimerais bien être millionnaire. » Non, tiens, c'est possible d'être millionnaire. Là, je vous parle d'argent parce que c'est ce qui est plus chiffrable. Moi, ces entrepreneurs qui m'ont inspiré, ce n'est pas que sur l'aspect argent, c'est d'avoir gagné de l'argent par exemple, mais aussi d'avoir une vie familiale à côté. Et ça, ça m'a inspiré. Parce que jusque-là, je pensais que théoriquement, c'était possible, bien sûr, et je lisais des livres. Mais tant que tu n'as pas des gens qui te regardent dans les yeux et qui disent « Ouais, j'y arrive », on n'y croit pas tellement et du coup, on ne met pas forcément les actions en place. Autre exemple, j'ai un entrepreneur, j'ai rencontré un entrepreneur qui me disait que 20 % des profits de son entreprise les allouer à une association, une ONG qui avait créé des orphelinats au Vietnam. Quand tu entends ça, tu te dis « Ah ouais, moi j'ai envie dès l'année prochaine ou peut-être même dès cette année, commencer à donner une part de mon chiffre d'affaires parce qu'en fait, il y a ce côté juste… » Je finis sur cette anecdote, mais il y a le côté « Tiens, si je gagne de l'argent, il faut que je sois motivé à augmenter mon chiffre d'affaires et avoir plein de clients parce qu'avoir plein de clients égale sauver des vies. » Vous voyez, ça donne un autre goût, un autre objectif de juste gagner de l'argent pour se payer des vacances. Donc, je résume, trouver des clients directement ou indirectement, vous former, augmenter vos compétences et être inspiré. Donc, si vous êtes convaincu et franchement, vous ne pouvez pas être convaincu, vous ne pouvez pas ne pas être convaincu parce qu'aller observer les entrepreneurs qui réussissent, ils ne restent pas toute la journée chez eux. Il y a toujours quelques exceptions. Et encore, vous ne savez pas ce qu'ils font réellement. Donc, c'est important de s'entourer de gens qui peuvent vous aider dans votre business. Chercher à tout faire tout seul, c'est juste hyper prétentieux. C'est hyper prétentieux. Donc, si ça vous intéresse, moi j'ai concrètement une offre pour vous. Le samedi 8 juin à Paris, il y aura la deuxième session de la rencontre solopreneur, la deuxième édition tout simplement. Donc, c'est une après-midi de 14h à 19h. Et durant cet événement, qu'est-ce qui se passe ? Il y aura un temps de conférence qui va être destiné aux débutants et aux moins débutants où je vais parler de comment vivre de son savoir, de sa passion à travers la création de formation en ligne. Donc, si vous êtes totalement débutant ou vous connaissez des amis totalement débutants qui veulent s'initier à l'entreprenariat, invitez-les. Bon, les places sont limitées, mais si vous cliquez sur le lien en dessous et que vous voyez qu'il y a encore des places, allez-y. Il y aura un temps de conférence. Il y aura une table ronde. Il y aura Mélanie Richard, Rémi Bigot et Fabien Elahar qui vont intervenir durant cette table ronde et qui vont répondre à vos questions. Et moi-même, je vais leur poser des questions. Ces gens qui ont déjà réussi, du coup, c'est toujours bien de s'inspirer. Donc, c'est ce que je disais et on pourra leur poser des questions. Et je vous inviterai à leur poser des questions. Il y aura des temps de réflexion collective. C'est-à-dire que je vais former des groupes, 3-4 groupes. On va être en groupe et on va réfléchir à certaines questions. Ce serait comme un mini-temps de mastermind qui va vous aider à vous poser des questions qu'on ne se pose pas au quotidien. Donc ça, vous allez non seulement exprimer des choses qui vont vous aider. Alors là, si vous êtes timide, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un discours d'une demi-heure. On n'a pas ce temps-là. Ça va prendre 1h30 où on sera 10 personnes pour faire simple. Donc, chacun aura un petit temps pour partager. Et puis, non seulement vous allez pouvoir partager et réfléchir, mais écouter les réponses des autres. Ça va être hyper, hyper inspirant de rencontrer des gens comme vous qui ont leur haut et leur bas ou qui sont totalement débutants. Il y aura aussi un temps où je vais partager la lecture. En fait, à chaque rencontre surpreneur, je prends un livre et on discute de ce livre. On va parler du livre de Napoléon Hill, « Réfléchissez et devenez riche ». Et je vais simplement partager ce qui m'a inspiré, l'appliquer à la réalité de mon activité. Et puis, chacun pourra partager. Donc, si vous ne l'avez pas lu, lisez le livre. Vous venez avec votre livre ou pas. Et puis, on discute ensemble de ce livre et on réfléchit ensemble. Il y aura un temps de networking évidemment, de pause café où vous pourrez discuter entre vous et faire connaissance. Et le soir, c'est facultatif et non inclus dans le tarif du billet. C'est un dîner, simplement un dîner où vous pourrez faire un peu plus ample connaissance avec les gens. Et moi, je pourrais comme ça vraiment faire le tour. Il n'y a que 30 personnes. J'ai limité à 30 personnes pour pouvoir passer du temps, au minimum un peu de temps avec chacun. Donc, si ça vous intéresse, il y a le lien en description. Les places, encore une fois, sont limitées. J'ai réservé de la place. On ne peut pas casser les murs. Donc, si vous êtes intéressé, ne tardez pas. C'est samedi 8 juin à Paris dans le 13e arrondissement. Et j'ai hâte de vous y rencontrer. Je vous dis à très bientôt.